J'ai eu la chance de connaître Océanopolis avant même qu'il ne soit réalisé, puisque les promoteurs avaient une capacité de parler d'Océanopolis tellement brillante que même quand il n'y avait encore que quelques parpaings de béton, si je puis dire, on avait l'impression de voir les aquariums. Et on n'imaginait pas, en tous les cas, on n'exprimait pas l'idée qu'on allait devenir le premier site touristique breton. Mais je suis très heureux que cela se soit réalisé ainsi. Océanopolis est encore plus utile aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Les problèmes qui sont évoqués ici, de protection de l'environnement, de réchauffement climatique, d'évolution des espèces, de protection de la nature et des espèces, sont encore plus aigus aujourd'hui. En tous les cas, ils font partie de l'actualité quotidienne. Et puis je crois qu'il faut, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, les dizaines d'années, les 30 ans, saluer ce qui est finalement une évolution permanente de l'équipement Océanopolis. Un équipement de ce genre, un parc scientifique, qui a vocation à attirer des centaines de milliers de personnes chaque année, ne peut continuer à être attractif que s'il se renouvelle périodiquement. Et il faut qu'il y ait ici une équipe toujours à l'affût, toujours mobilisée pour que l'équipement soit attractif et surtout évolue comme la société évolue, sur les thématiques, sur la façon de présenter, sur la façon d'en parler, sur la façon de mobiliser les jeunes. Et il me semble que ce travail-là est bien fait ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501